Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à ce forum organisé par la Commission de l'AEV pour la société post-croissance. Le forum est intitulé « Écologie et démocratie ». Alors, vous allez avoir trois intervenants cet après-midi. Dans un premier temps, M. Léon Petron, il y a Céline à la gauche, journaliste spécialiste de l'Afrique et des matières premières, auteur notamment du livre « La guerre des Lénéthorats ». J'imagine que c'est certainement tout le monde voulu. Je vous le recommande. Et dernièrement, un article fort intéressant aussi dans le livre climatique. Suivra Mme Alice Carabat, docteure en sociologie, métaque, vice-présidente de la Fondation de l'écologie politique. Vous avez sûrement déjà entendu hier soir diriger la première. Et enfin, Mme Christelle de Grenier, qui convulera la partie exposée en abordant des thèmes ou financiers grâce notamment à sa capacité à enseigner la Générée financière, de 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 la Générée financière. Et donc, il n'est pas qu'avec ses vice-présidents, que de la région Centre. Centre Val-de-Vin. Centre Val-de-Vin. C'est un petit dimanche. Alors, nous allons commencer par M. Pitron, qui va rapidement nous exposer tous les enjeux de tout ce que l'on nous vend comme développement durable, capitalisme vert, la société qui serait finalement écologiste si tous ces citoyens s'étaient roulés en véhicules électriques en échangeant des données de manière dématérialisée. Si les éoliennes remplaçaient nos chères centrales thermiques. Sauf qu'il y a une phase beaucoup plus sombre à tout ce verre. Et vous allez nous en dire plus. Merci. Je suis très honneur d'avoir été invité. William Lejean m'a contacté après m'avoir... Pardon ? La Jeanne. La Jeanne, excusez-moi. La Suisse. Ca sera ma dernière période de la journée j'espère. J'ai contacté avec... j'ai parlé sur France Culture. Et j'ai dit, j'avais dit, je n'ai pas été contacté par les Verts, pour parler de se… sujet des Veteau orare et j'ai eu un email le lendemain disant « Je vous invite aux universités de l'été des Verts. » « Du coup je ne peux pas me défilé, fallait que je sois là ». On me donne un quart d'heure pour vous parler de mon travail et de lier mon travail à des observations sur les questions démocratiques de la démocratie. Je sais que ce sera le cas avec les autres intervenantes, donc je me donne un quart d'heure pour cela. Je suis journaliste, je ne viens pas de l'écologie. Je n'ai pas milité dans un parti ni dans une association écolo. Je suis venu à l'écologie un peu malgré moi d'abord en tant que journaliste parce que, ayant pas mal voyagé dans le monde, j'ai voyagé dans une quarantaine de pays ces 10 dernières années pour regarder les questions géopolitiques. Et ce qui m'a frappé, c'est deux choses. D'abord, le monde est moins violent qu'on ne le dit. Je sais que c'est choquant de dire ça, mais en fait, plusieurs fois, je suis rentré d'un terrain qui faisait une situation de guerre ou de conflits larvés en me disant que la situation n'est pas aussi dramatique qu'on ne le dit dans les jours français. Et les chiffres d'ailleurs corroborent. Je constate que le nombre de morts baisse drastiquement depuis plusieurs centaines d'années et que notre société française finalement est une société qui est assez pacifiée en nombre de morts, de crimes ou de violences par individus. En réalité, nous sommes dans une phase de notre histoire qui est très pacifiée par rapport à ce qui peut être l'histoire. Ça, c'est la même chose que j'ai constaté. J'ai constaté autre chose, c'est qu'on a fait une crise écologique violente. Et ça m'a beaucoup frappé en Indonésie en surveillant les forêts primaires coupées en rondins de bois pour les remplacer par des pamias à l'huile. Ça m'a beaucoup frappé en travaillant beaucoup sur le pourtour méditerranéen. Et ça m'a frappé en allant en Chine et en constatant les conditions d'extraction des métaux rares. En Chine, où je me suis rendu dans plusieurs zones chinoises, dans les régions aussi au sud et en Mongolie intérieure, ont une industrie minière extrêmement dynamique, œuvre à extraire le sous-sol et à raffiner des métaux qui ne sont pas des métaux abondants, comme le fer ou le cuivre, mais qui sont des métaux rares, c'est-à-dire qui se trouvent dans les forces terrestres des proportions infiniment moindres que les métaux abondants, mille, deux, trois mille fois moindres. Et ces métaux, on sait les séparer des métaux abondants, ces métaux rares, cette trentaine de métaux rares, on sait les purifier et on sait aujourd'hui les utiliser. Si je vous raconte de quoi il s'agit ces métaux, on parle de gadolinium, germanium, vanadium, antimoine, tungstène, cobalt, graphite, qui est une ressource lumière. Et ces matières premières sont devenues indispensables pour les technologies inertes. C'est-à-dire qu'on trouve de ces matières premières, pas toutes à la fois, bien évidemment, mais dans les panneaux solaires, dans les voitures électriques, dans les éoliennes, mais aussi dans tous les systèmes digitaux. On a besoin de ces matières premières pour nos ordinateurs, les interfaces, les capteurs. Et comme vous le savez, la transition énergétique est une transition numérique. C'est-à-dire que les compteurs Linky, c'est cette idée que vous avez un outil numérique qui lui-même est au service d'une meilleure impréciation de nos besoins en énergie, et qui permet de limiter notre consommation d'énergie et de lutter contre les gestionnaires. Donc transition énergétique, les numériques, nous ensemble, simplement, sont fortement consommatrices de ces matières premières qu'on appelle les létoires. Et lorsqu'on regarde, en fait, la transition énergétique, et donc toutes les technologies liées à ce genre de ces matières premières, en fait, on a un paysage assez différent, on a une analyse assez différente de celle que l'on peut recevoir en lisant la presse. Parce qu'en réalité, je reviens à la Chine, les conditions d'extraction et de raffinage de ces métaux en Chine sont désastreuses. Avec des villages du cancer, moi j'ai vu des enfers de Dante là-bas, c'est-à-dire des villages, des lacs de rejets toxiques, du filet de bord sur un colis jaune, dans lesquels on déverse tous les rebuts de l'industrie du raffinage, qui est revenu nécessaire pour purifier les hydrées, avec plutôt que c'est là qu'il y a des gens qui meurent, ce qu'on appelle des villages du cancer, parce qu'il y a un taux de cancer, des taux de cancer est normalement élevé par rapport à la norvienne. Et ce que je raconte en Chine, ça vaut pour le Congo, ça vaut pour le Gomac du Congo, ça vaut pour le lithium dans les salards, et ça vaut pour toutes ces matières premières, qui compte tenu du fait qu'elles sont extrêmement rares, et bien, pour aller finalement chercher un petit kilo purifié, il va falloir retourner des quantités absolument astronomiques de rebuts. Et donc, j'en suis venu à un paradoxe qui m'a un peu étonné d'ailleurs, je suis le premier donné de me dire, en fait, pour faire du vert, ou pour faire du propre, en fait, en amont, c'est pas propre. Et puis, on veut faire du renouvelable, mais en amont, encore une fois, sans regarder la matière, la matière n'est pas renouvelable. Donc, une série de paradoxes qui m'a étonné, je me suis dit, mais comment ça se fait que moi, je, je ne sais pas, je lis la presse tous les jours, je suis journaliste, comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler de ça ? Je n'ai jamais entendu parler de ça parce que nous n'avons pas de mines, nous n'avons plus de mines dans les pays occidentaux, nous en avions. Et nous avions des mines de métaux rares, et nous avions des mines notamment de terres rares, qui est une glace de métaux rares. Ces mines, elles existaient aux Etats-Unis dans les années 80, et c'est les Français qui purifiaient 50% des terres rares de la planète, à La Rochelle, c'était visible au Ron Poulenc. Sponsors de l'émission du Chouira dans les années 80. Aux Etats-Unis dans les années 80, nous, les Etats-Unis, ne supportaient plus la pollution associée à l'extraction des terres rares, on essaie de fermer les mines. Au même moment, en les années 80-90, en France, à La Rochelle, les riverains ne supportaient plus tous les problèmes écologiques associés à la purification des terres rares. Et donc, on a délocalisé une partie des activités d'extraction de raffinage, et à ce moment-là, qui a récupéré l'extraction de raffinage ? C'est la Chine. Parce que la Chine a les réserves de terres rares, et elle nous disait, vous allez, on sort du maoïsme, c'est pas très bien passé, on a tout mis sur l'agriculture, ça peut être un flamboyant succès, avec des opinions sur l'industrie. Et donc, nous sommes prêts à assumer tout cet amont ligné en amont des technologies vertes, on va être sûr à votre place, ne vous inquiétez pas, on vous vendra en retour la matière première purifiée. Et donc, vous pourrez racheter ces matériaux purifiés, les mettre dans vos technologies vertes, et de la sorte, vous pouvez dire, regardez que nous sommes propres. Et puis en amont, nous serons salés, mais peu importe, à choisir entre le développement économique et la pollution, nous préférons le premier ou le second. Aujourd'hui, les Chinois s'en donnent les doigts, mais il y a 30 ou 40 ans, ça n'a pas du tout posé problème. Et donc, en fait, nous allons délocaliser la pollution des énergies d'agriculture. Le monde s'est divisé entre ceux qui sont propres, enfin, entre ceux qui sont sables, pardon, les Chinois, et ceux qui font semblant d'être propres. Moi, c'est ce que nous constatons. C'est-à-dire que quand j'utilise une technologie verte, une voiture électrique, un panneau solaire, une éolienne, à un moment, au moment où je l'utilise, il n'y a pas de danger de CO2, mais c'est merveilleux, puisque justement, on a pu se débarrasser des ressources fossiles. Mais simplement, la pollution, elle a eu lieu en amont. Et personne ne calcule cette pollution. Donc, en délocalisant la non-lignée, nous allons délocaliser la pollution. Je précise que nous délocalisons également la pollution en aval, parce que quand il faut recycler ces technologies, on va essayer de très mal. Généralement, on renvoie les déchets électroniques loin de nos frontières françaises, et ça repart dans les décharges électroniques du Ghana et en Chine. Et donc, en fait, en nous débarrassant de la pollution en aval, on jouit de la technologie qui ne génère pas de CO2 à l'instant où elle est efficiente. Et puis, on ne voit pas la pollution associée. Et puis surtout, et c'est l'agenda de la démocratie, c'est qu'en fait, nous avons remis les métaux rares à quelques États qui, en fait, fort de cette spécialisation linéaire que nous avons donnée, puisque nous ne voulions pas la pollution associée aux mines, et bien, nous sommes devenus les maîtres des métaux rares, comme il y a des maîtres du pétrole. La Chine aujourd'hui, l'Arabie saoudite des métaux rares, la Chine produit 95% des terres rares. Elle produit plus de 80% du bismuth de l'anciboine, de tout autant de germanium. Tout autant de métaux nécessitant l'annexe de mon livre. Et donc, en fait, nous avons remis, pour que nous nous sommes rendus dépendants de la Chine, pour que nous nous sommes rendus dépendants de régimes autoritaires pour l'achat de la matière première. Donc, se dire qu'il faut supprimer le pétrole, pour dépendre du pétrole, ou en tout cas moins dépendre du pétrole, ça me paraît tout à fait simple, on est bien d'accord, il ne s'agit pas à revenir au pétrole, mais simplement, nous basculons une nouvelle dépendance à une nouvelle matière première, avec des besoins absolument colossaux, et ces matières premières elles-mêmes, nous font dépendre d'autres États, qui ne sont pas plus démocratiques que les États, avec lesquels on est parti liés, en leur achetant du pétrole. Et, j'ai jamais entendu parler du droit de l'homme, dans le nombre de l'État rare. On a besoin d'État rare, et il n'y a qu'un pays qui nous les vend, c'est la Chine. On ne va pas négocier avec la Chine du droit de l'homme, on n'a pas les moyens de le faire, puisque de toute façon, il suffit qu'il nous coupe l'eurobine. J'ai jamais entendu parler du droit de l'homme à propos du Congo. Donc, je veux dire, la question des droits de l'homme ne se pose absolument pas, pas davantage, que d'ailleurs, ne se pose la question de savoir dans quelles conditions sociales et sanitaires travaillent tous les gens qui s'échinent dans les mines et dans les usines de raffinage pour purifier ces métaux. Donc, ce débat qui pourrait avoir lieu de dire nous avons des exigences démocratiques en échange de quoi nous commerçons avec vous, je ne l'ai jamais vu, je n'en ai jamais vu la couleur dans mes enquêtes. Pendant six ans d'enquête, je n'ai jamais entendu parler du droit de l'homme dans ce commerce des métaux rares. Ce n'est pas une exigence que nous imposons aux pays avec lesquels nous commerçons. Je ne pense pas que nous en ayons les moyens. Deux toutes petites remarques pour terminer, en lien avec la démocratie, puisque c'est le sujet de notre table ronde. En fait, la Chine aujourd'hui se dit puisque j'ai la matière première, je ne vais pas vous vendre la matière première brute, je vais vous la vendre transformée, comme ça je ne vend plus cher. Et tant qu'à faire, je vais vous vendre aussi le composant, la pièce détachée, le produit fini. La Chine a une stratégie filière, elle ne veut pas juste vendre la matière première comme on aurait acheté la matière première aux Africains il y a 150 ans. Elle veut nous vendre le produit fini avec la matière déjà transformée à l'intérieur de façon, en fait, à gagner plus d'argent et, in fine, à pouvoir contrôler l'ensemble de la filière. Et donc, toute cette montée en aval de la Chine sur la filière, c'est autant d'emplois qui sont perdus à toutes les étapes de la chaire industrielle. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre et j'explique comment, en fait, la Chine a un peu à peu grignoté la chaire industrielle depuis la mine jusqu'au comité. Mais simplement, c'est des emplois perdus. C'est ce qu'on appelle la désindustrialisation. Et donc, ça participe de la désindustrialisation de la France. Ça a participé de la désindustrialisation des Etats-Unis. Et quand on parle de désindustrialisation, puisque je vous parle des Etats-Unis, on sait que ça a les Etats-Unis dans les Etats de la Rust Belt qui ont voté pour Donald Trump. Trump a 2 millions de voix de retard au niveau national, mais il a 78 voix d'avance dans les quelques Etats de la Rust Belt, ceux qui, justement, ont été désindustrialisés face à la concurrence chinoise. Et c'est ça qui fait le populisme des pouvoirs. Et donc, je vois un lien entre cette désindustrialisation accélérée par la stratégie chinoise des Etats-Unis, qui n'est jamais finalement qu'un retour de nombre par rapport à notre propre stratégie 20 ans plus tôt. Donc, je vois un lien entre cette désindustrialisation et la montée des populistes, une remise en cause, une fragilisation de la démocratie. Et pour terminer, il y a un autre point que je trouve intéressant, c'est que nous avons pensé que la démocratie, elle, avait marché. On appelle ça la démocratie de marché. Simplement, il y en a un qui s'appelle la Chine qui vous dit « bon, moi j'aime très bien du capitalisme, j'ai pas besoin de marcher, je suis une autocratie de marché. » Et ça marche très bien. Et nous, les Chinois, n'avons aucune envie d'avoir une campagne présidentielle comme celle qu'on a eue aux Etats-Unis en 2007. On s'en moque, on en rit, et on vous montre que nous avons un modèle qui crée de la stabilité, qui crée de la croissance, et les gens se passent très bien, en tout cas, en apparence, de cette association que vous faites naturellement. Et c'est dangereux parce que ça fait des petits, cet exemple-là. Nous pensions que c'est un pays universel. Et puis là, vous avez un pays qui vous dit « on va faire différemment » et d'ailleurs, ça inspire pas mal d'Etats autocratiques qui pensent qu'ils peuvent aussi, justement, remettre en cause nos idéaux, nos valeurs, parce qu'au consensus de Washington, vient s'opposer le consensus de Pékin. Et ce consensus est dangereux pour la démocratie à l'avenir. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, quand certains nous annoncent que nous ne serons plus dépendants au pétrole, que nous serons dépendants au vent et au soleil, ça doit vous rappeler quelque chose, et il y a quelques deux heures. Faisons attention à un cas d'avenir. J'ai failli dire, quand nous nous disons ça, que nous n'allons pas dépendre du pétrole mais dépendre du vent et du soleil, en fait, il a dit, nous n'allons pas dépendre de l'Arab saoudite ou des pétro-anarchies mais dépendre du vent et du soleil. Non, il a dit, nous ne nous dépendons plus du pétrole, nous deviendrons dépendre du vent, nous deviendrons dépendre du soleil. Et donc, en fait, nous deviendrons dépendre des météorales. Donc, en fait, nous basculons dépendance à une autre et nous déplaçons, s'il vous plaît. Vraiment, parfois, nous le déplaçons. Donc, ces nouvelles technologies, les plus vertes, qui sont évidemment des volets de croissance, dans une ère qui se voudrait dans ce pétrole est tout à fait verte. Le souci, c'est que, de temps à autre, la croissance s'enraye. Et cela a des conséquences à la fois sociales et à la fois environnementales et à lice, les environnements un peu plus. en plus. Peut-être juste me permettre de réagir à la remise en cause de nos valeurs. Je pense que c'est quelque chose auquel on va se distinguer. Parce que la remise en cause de nos valeurs, celle que vous défendiez à l'instant, quand on se vêtit tous, la façon dont on est vêtise, la plupart du temps, des enfants chinois, des enfants chinois mineurs, des valeurs démocratiques, la remise en cause des valeurs, je pense que ce sera, en tout cas, à mon avis, un double objet d'un défendre. Moi, je pense, sans doute, à l'inverse. Je vais m'en défendre. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs pour leur invitation. Alors, en réfléchissant à ce que je souhaitais vous dire, généraliser, pardonnerai encore à Franchise, que je pouvais en tout point, ce serait facile d'ailleurs, reprendre ce que j'avais présenté ici. En fait, c'était à l'Orient, c'était nous autres, les mêmes, bien qu'elles sont. L'intitulé alors de l'atelier, pour lequel j'avais été invitée, s'appelait l'écologie politique dans 20 ans. Et ce point, qui peut sembler anecdotique, en fait, ne l'est pas, je crois. Parce que nous sommes tous là, d'une manière ou d'une autre, des défenseurs de l'écologie politique, des militants de la cause, des sachants pour partie de certains enjeux durs, complexes, dans leur implication. Certains mêmes, peut-être ici, sont élus, donc capables d'action. Et pourtant, nous nous comportons, la plupart du temps, en fainant d'ignorer ce que pourtant nous savons. Nous savons, pardon. pour ne pas l'abraser, Jean-Bierre Vipuis dans son ouvrage tranchant, lumineux, percutant, qui date de 2004, qui s'appelait Pour un catastrophisme effrayé, qui reste cet ouvrage grandissant, mais qui pourtant vieillit paisiblement dans une somme de bibliothèques, dans de très nombreuses bibliothèques, celles-là même, d'ailleurs, qui forment les sciences pagliennes, les ENARC, et tous les technocrates de demain. Nous ne pourrons pas dire que nous sommes dans nous. Et je voudrais poursuivre ce préambule en mentionnant un élément encore qui m'a étonné, voire même peut-être inquiété. Avant de venir ici, j'ai, comme vous, peut-être regardé le programme du CEDIS, qui tenait ces universités juste avant. Et l'un des ateliers proposait aux élus, je cite, de sortir des narrations catastrophistes, des anticipations dites négatives. L'argumentum mentionnait alors la décroissance, le scénario néga-watt, l'obsolescence programmée, etc. Pour entrer, disait l'atelier, dans une conduite du changement qui aille vers des futurs qui donnent envie. Je suis perplexe. Et à ce sujet, petite parenthèse, j'ai vraiment envie de la placer ici, c'est, à mon avis, pas anodin que le terme de décroissance se soit vu assez récemment remplacé, substitué par celui plus digeste de post-croissance. Aujourd'hui, tout est post- quelque chose. Pour avoir été impliqué depuis 2007 dans la revue Entreauquia, la revue d'études théoriques et politiques de la décroissance, je le peux, je crois vous dire, vous affirmer assez facilement que le contenu de l'un rejoint quasiment intégralement l'essence de l'autre. Bref, donc perplexe, je le disais, parce que, alors je sais, je sais très bien le fossé, voire des fois le désamont qu'il peut y avoir entre la perspective théorique, académique, souvent ronflante, parfois poussiéreuse ou taxée d'être désenchassée du monde réel, et une perspective plus politique, pratique, opérationnelle, parfois démagogique, et, ou du moins, en tout cas, en recherche d'une forme de virginité permettant de recomposer le monde, des avenirs joyeux, mais en niant parfois ses héritages et ses données les plus matériellement cruelles. Et ce sont sur les données matériellement cruelles que je voudrais faire cette intervention. Donc, je sais que le dialogue c'était souvent mal, mais il me semble, ce serait la fin de mon préambule, urgent de ces sept confondres opinions et connaissances scientifiques. Donc, comment articuler sans naïveté écologie, démocratie et post-croissance ? C'est une question difficile et d'abord parce que selon moi, le sort de cet horizon rêvé, a débuté hier. Et je vais revenir sur la somme de rapports qui permettent de mesurer l'étendue des dégâts et ou de modéliser les avenirs possibles. On les connaît tous pour partie. Les scénarios du GIEC, par exemple, nous permettent de, sur une question climatique du moins, d'élaborer une arborescence descendante, si je puis dire, permettant de voir l'amplitude de nos choix ou de nos non-choix, du maintien du business as usual au scénario le plus drastique en termes de contraintes qui pourrait mener à ce qu'il y a un écofascisme. l'inverse, c'est ce que je crois vous convoquant dans cet atelier. Difficile également parce qu'il y a ... Écoutez la parole. Difficile également parce qu'il y a des enjeux, il y en a un certain nombre, par exemple, des enjeux, il y en a un certain nombre. mais votre titre de votre atelier le proposait à lui nominale. Donc, ça m'a un peu questionné. Donc, ce que j'entends ici par ce curieux singulier, l'enjeu de la post-croissance, c'est la menace forte, voire très forte, que font peser, je vais dire tout debout, nos logiques, y compris nous, nos logiques de déni vis-à-vis de la matérialité écologique sur le maintien d'un cadre démocratique. Le nôtre, pas celui qu'on tenterait de rendre cohérent par nos différentes politiques économiques. Nos logiques de déni, je leur répète, vis-à-vis de la matérialité écologique sur le maintien d'un cadre démocratique. Donc, pourquoi le maintien de ce cadre démocratique c'est l'enjeu maximal ? C'est ce qui explique, d'ailleurs, la particularité que je viens de... que je vous ai confiée dans mon avis du propos, c'est-à-dire que, finalement, on va dire autrement, quiconque travaille sur ces enjeux, le sait, la somme de comptes-à-rebours auquel nous sommes exposés et que la science peut mieux connaître, ce ne sont pas des opinions, ne permet pas, ne permet plus de penser à des questions écologiques de façon cosmétique. collatérales. Alors, certains, en vrai, je le sais, que l'écologie ne moralise pas, ne sont pas déprimantes, je crois en moi que l'écologie protège une fois qu'on a admis, qu'on a endossé les déterminants qui sont consubstantiels. ou d'ailleurs, une écologie réformatrice ne fonctionne pas. Je pense que beaucoup d'entre nous ici l'ont vus. On a déjà tenté qu'on faire le développement durable, la dite croissance verte, et puis tous les voiles qu'elle pose sur les véritables enjeux. La seule, tant qu'il soit absolument soutenable, c'est-à-dire à double égard, c'est-à-dire défendable et pratiquement viable, pérenne, c'est celle qui assume et qui reconnaît ses erreurs et qui, de fait, suscite des dégagements, des déplacements forts, en plus de valeurs, de cadres mentaux, par exemple, intégrer l'obsolescent. Je crois que, au moment, cette idée des valeurs et des cadres mentaux à déplacer, je pense que vous le ferez sans doute plus plus filment que moi ensuite. Mais en tout cas, les implications, par exemple, intégrées, dès à présent, des implications de l'obsolescence du PIB me paraît cruciale, mais également des pratiques qui étaient jugées hier adéquates ou du moins inoffensives, mais qui sont devenues aujourd'hui au regard de l'état de nos connaissances terrifiantes de contre-productivité. Je pense ici aux politiques surextractivistes, je pense à l'artif... pardonnez-moi, je suis fatiguée, je suis fatiguée, galopante les terres, et donc à l'appauvrissement des habitats des espèces clés, à la saturation des sols, enfin, la liste est longue. et je vous remercie et je vous remercie avant tout que vous avez des usages qui m'en a totalement banalisés et qui pourtant sont sur la durée insoutenable, avec Guillaume Pitron on en a parlé à l'instant, mais je le rappelle quand même, parce que vous avez parlé des énergies renouvelables, mais celles qui ne sont pas non plus que tous nos smartphones ou nos écrans réclament des composantes qui occasionnent des stress très intenses que des ressources normales. Donc, entrer dans l'âge dit du low-tech, pour reprendre l'expression du fil du Wix, je vous conseille la lecture si vous l'avez pas fait, elle dépasse une option. Alors, pour cela, c'est-à-dire pour garantir le maintien d'un cadre à la vie démocratique, que ce n'est pas trop long, mais j'aurais, j'aurais, ma thèse, je réveillais en tout cas à insister sur cette idée qu'il faut appuyer les déplacements d'imaginaire, de cadre mentaux et de valeur. Appuyer les déplacements d'imaginaire, et puis appuyer parce que d'ores et déjà il y a des représentations qui émergent et qui ont émergé, qui sont à la marge, mais qui sont susceptibles d'épouser les formes ou de venir à l'appui, d'une transformation démocratique d'une transformation démocratique de nos manières d'être, de produire et d'échanger. Merci. Et donc, qui sont susceptibles d'instituer ce qu'on pourrait appeler une alter-économie. Finalement, la perspective de refonte d'un projet démocratique ne peut pas se faire par émotion, mais que faiblement par incitation. donc réfléchir à une démocratie écologique c'est finalement aussi réfléchir au sous-vassement au labe de fond, c'est-à-dire à ceux qui sont susceptibles de lever l'attention et d'être finalement la page d'une autre narratisserie liée à la vulnérabilité. Je veux dire tout ça autrement, les démocraties modernes, nous le savons, elles se sont affinées dans un contexte de disponibilité énergétique et de croissance économique qui les a structurés, qui les a implicitement structurés. Et tout cela, c'est notamment consolidé, en disons que, en consolidant plutôt, un certain projet de développement basé sur une certaine idée du progrès. L'hypothèse, qui est très forte aujourd'hui d'un assèchement de la croissance et du dépassement, par ailleurs, de la capacité de charge des systèmes naturels, ce qu'on appelle souvent un dollar shot, soumis à des pressions sans égales par le passé, nous conduit à interroger l'organisation effective des systèmes démocratiques. Et donc, évidemment, cette idée de décroissance ou de post-croissance. Alors, cette hypothèse est souvent dit proprement catastrophiste, d'une perpétitité initiale. Elle est souvent dit hétéro-désigne et soutenu les autres qui disent que c'est l'objet de catastrophistes. Elle fait, en tout cas, l'objet suffisamment de modélisation et d'étayage pour être considérée comme une hypothèse, une possibilité forte. Et elle engage, de fait, des réflexions très fortes sur la vulnérabilité. J'insiste. des conditions matérielles, même de la continuité d'un projet démocratique. Il y a donc un devoir pour l'écologie politique, je me semble-t-il, de penser en amont l'adaptation des procédures institutionnelles à ces contraintes écologiques par la reformulation d'un projet collectif. et d'un projet collectif et politique adapté. Alors, à cet égard, je vais aller vous finir en même temps de 15 minutes. Comment c'est-tu finalement ? D'accord. D'accord. À cet égard, je vais juste rappeler qu'il y a traditionnellement trois grands scénarios qui sont proposés par Dominique Vaud dans un ombrage qui date d'ailleurs maintenant qui s'appelle les scénarios de l'écologie qui est à 1996, à l'intérieur duquel il expliquait qu'il y avait donc, qui est assez simple, le scénario fondamentaliste, donc l'anti-humanisme, notamment de la type écologie, le scénario dit autoritaire et le scénario dit démocratique. Il est finalement assez facile de comprendre que ce qui fait varier de ces différents scénarios, ce qui les distingue, c'est notre capacité qui nous montrait un but à prendre au sérieux les données, à prendre au sérieux et surtout, dès à présent, la somme de données pas très intéressantes, je le conseille, dont nous disposons pour cesser de rapporter la mise en place de politiques engageantes. Or, ce dernier scénario, de scénario démocratique, j'essaie de le résonner très, très simplement, pour, pour, du moins, à différentes difficultés, il y a des difficultés intrinsèques qui sont très fortes. La première, l'ordre culturel, elle concerne l'évolution des mentalités, la seconde, concerne la place de travail dans la société, la troisième, bien, la coopération internationale qui ne fonctionne pas, qui n'a jamais fonctionné, la guerre féeritienne à l'université générale de notre société. Je passe, sous silence, je crois, à l'étroit d'avenir, pour ma part, la plus importante, vous l'avez compris, celle qui est né, l'agric, celle qui inerve toutes les autres, c'est évidemment, cette question de l'évolution des moralités. Or, cette question d'évolution culturelle, elle ne peut pas se faire sur la base de petits gestes, de petits gestes quotidiens. Comme d'ailleurs, trop souvent, on dit une écologie de foudresse. Si j'avais une minute de plus, je pourrais montrer l'anecdote, parce que j'en ai pas tant. Donc, cette évolution culturelle, elle est d'un autre ordre que les petits gestes. et les limites de notre modèle de développement, qui sont aujourd'hui suffisamment saillantes, pour qu'elle rencontre des oppositions de plus en plus fréquentes. Donc, là où hier, les formes de sobriété, du côté, était une idéologie pour beaucoup de farine provocateur, et elle semble aujourd'hui s'imposer comme une réalité de bon sens. Et c'est peut-être le point positif sur lequel j'essaierai de conclure. C'est que tout le monde a en tête des importants romans contestataires qui ont pu émerger un noir depuis 2011, qui ont, je l'ai fait donc très très court, mais je peux renvoyer à différents ouvrages, des informations-là. Je l'ai fait passer ensuite, qui aborde ces questions-là. Globalement, qu'est-ce qui est de la NNIC, c'est un mouvement protestataire, c'est un désir de changement de rationalité politique, qui s'incarne dans le désir de remettre la vie quotidienne, la vie sensible, pratique, incarnée immédiate au premier plan. Et notamment en minimisant les sphères d'envénissement des injonctions et des logiques néolibérales, qui sont, me semble-t-il, des parampons de ce que pourrait être une logique de mentalité post-croissanceiste. Donc on voit des choses émangées, qui vont avoir, qui vont se rapprocher de l'éducation solidaire. Certaines ont des visions des objectifs plus radicales, beaucoup plus radicales, en travaillant des formes locales d'autosuffisance intégrale. Donc là, je vous invite à lire un chapitre d'ouvrage qui vient de paraître sur la coopérative intégrale catalane, qui est un bon exemple, un bon part en rond d'initiative, à mon avis totalement post-croissanceiste, voire même, je lance le mot post-développementiste, qui vient de paraître, qui vient de paraître, et en plus, pour les germanophiles, c'est un ouvrage pilin, qui s'appelle Transition écologique de l'égalabilité politique et acteur, qui vient de paraître. Donc, en tout cas, des intérêts défendus qui sont globalement aussi existentiels que pratiques, et qui vont regrouper, là aussi, je le dis très très rationnellement, au sein de cette marie, des idées, des changements paradigmatiques, des changements de valeur, d'un autre rapport au monde, qui va aller du côté de la convivialité, de la solidarité, de la proximité, de l'horizontalité, de la coopération, de la solidarité, toute une somme de valeurs axiomatiques sur lesquelles on a eu de mieux parier pour une société de post-croissance. Et du moins, il est frustré. Merci Alice, n'hésitez pas pas sur l'occasion de continuer et peut-être de nous raconter ton anecdote lors du temps de questions-réponses, qui, je suis sûr, sera fort utile, car vous l'avez repris déjà. Il y a une question. Je voudrais vous rappeler que, Christelle, nous animons à la commission post-croissance, qui tiendra à s'enager juste après, et auquel vous allez tous inviter. Alors, Christelle, parle-nous un petit peu qui souhaite mettre un prix à la nature. Oui, pour répondre à la question de qu'est-ce qui se passe en termes d'écologie, de démocratie, dans un monde post-croissant, je vous propose de commencer par attaquer un impensé de notre société, en tout cas, qui reste encore tabou, c'est-à-dire le prix. Le prix, c'est ce qui fonde en fait, qui est devenu, dans notre esprit, quelque part, a substitué entièrement le champ du sens qui est donné par le monde-valeur. Et, on va se plonger un peu plus dans cette fabrication du prix. Le prix est, donc, défini par la libre action de l'offre et de la demande. c'est ça qui a été posé par la théorie économique classique dite libérale au 18ème siècle, qui a été théorisée et qui, d'ailleurs, a été défendue à de très nombreuses reprises depuis, et notamment par l'affirmation que plus il y a de liberté pour la fixation de ce, en tout cas, pour l'exercice de l'offre et de la demande, plus le prix sera juste. Et le mot juste, qui est en anglais la fameuse fair value, qui est notamment employée dans tout le monde de la France, le mot fair est encore presque plus fort que le mot français juste. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion d'honnêteté, de confiance, qui est donnée à cette valeur qui est obtenue par le jeu de l'offre et de la demande. C'est, encore une fois, ce qui est appris dans les tout premiers fondements aux élèves d'économie, dès la classe de seconde, pour leur apprendre comment se font les prix. Le souci, c'est que il n'y a rien de plus conventionnel, il n'y a rien de plus inventé comme un immense jeu de loi que cette fameuse fixation du prix. D'abord, parce que du côté de la demande, eh bien, on ne tient absolument pas compte de toute la pollution avale sur notre santé, sur l'environnement, de tout ce que peuvent jouer, justement, les externalités. Du côté de l'offre, on ne compte pas non plus, parce que les entreprises ne le font pas, les externalités négatives en termes de disparitions irréversibles de ressources naturelles, en termes aussi de santé, en termes de travail et tout l'enjeu aussi des enjeux sociaux. Et donc, finalement, ce prix est, quelque part, le fruit de personnes qui, en fait, sont aveugles et vont, de toute manière, se raconter ce qu'elles voient, mais, en fait, ne vont pas considérer que, finalement, on trouve une convention un peu par hasard dans le cadre de la bourse c'est, en plus, toutes les prophéties autoréalisatrices. Vous savez que c'est toute une théorie sur le fait que, en fait, je vais imaginer que mon voisin, étant plus bête que moi, il va croire que la prophétie est réelle et je vais anticiper qu'il l'a cru, donc, en fait, je vais appuyer pour qu'il y aille. Et donc, au final, l'ensemble donne un prix à la fois sur le côté boursier et sur le côté fixation de marché qui reste conventionnel. Le problème qui se pose, dans le jeu et dans le fait d'assumer que c'est une convention, mais toute notre société a été faite pour dire que ce n'est pas une convention et qu'au contraire, c'est une vérité. C'est la manière qu'aujourd'hui, on s'est donné pour protéger ce qui apparaît presque, qui apparaît jusqu'à maintenant en dehors du marché. Tant qu'on en était à s'échanger des vaches ou des meubles, on pouvait encore se dire, bon, on peut jouer de cette convention parce qu'on a besoin dans une société, dans une civilisation, de se donner cette convention. Quand on commence à chercher de la croissance, parce qu'on a déjà épuisé les sous-sols, parce que le pétrole, celui du Texas, a déjà disparu. c'est-à-dire que le pétrole qui était avec un rendement énergétique de 1%, un baril pour 100 barils extraits, celui-là, il n'existe plus. On est à peu près dans un pétrole qui est entre 40 et 60 d'énergie, de rendement énergétique. Quand on a déjà épuisé la financiarisation de l'économie, parce qu'on est maintenant dans des taux d'intérêt négatif, on doit continuer à chercher de la croissance, on va étendre le domaine de la lutte du marché vers ce qui avant n'appartenait pas au marché. Et ce qui n'appartenait pas au marché, c'est le monde du vivant. Et donc, c'est maintenant qu'on va commencer à donner un prix à la nature. Maintenant, quand je dis maintenant, il faut remonter déjà, voilà, ça a commencé il y a 20 ans aux Etats-Unis et ça a été introduit en France avec la fameuse loi sur la biodiversité. C'est elle qui instaure en France le droit à la financiarisation de la nature. La financiarisation de la nature, c'est-à-dire qu'on donne un prix à des zones huides, à des espèces animales, à des espèces végétales. Il y a, les Etats-Unis sont allés jusqu'à là, des produits dérivés sur les insectes, sur les plantes, qui est produit dérivé, vous savez ce que c'est. Un produit financier dérivé, c'est ce qui permet de m'assurer si le prix sur lequel j'ai misé n'est pas beau, et j'ai en telle sorte une boucle, une assurance. Ça veut dire qu'en fait, quand on a un prix dérivé sur une espèce de mouche qui est en disparition aux Etats-Unis, et bien, si elle disparaît, c'est le jackpot pour celui qui a passé le CDS sur cette mouche. et donc, ils sont en train de le développer dans ce sens. Il y a eu aussi, au-delà de cette financierisation qui était censée protéger la nature, mais ça, je reviendrai tout de suite après, il y a eu toute une série de mesures depuis plusieurs années, notamment pour limiter les fameuses, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc, là, on a commencé en 2005 avec les marchés de quotas carbone qui ont été instaurés en Europe, avec un prix qui était au départ fixé par le marché. Donc, c'était un prix qui ne voulait pas dire grand-chose par rapport à ce que cela représentait. De toute manière, l'aviation et le transport maritime étaient totalement exemptés. Et là, maintenant, ce sont les pouvoirs publics qui ont donné un prix, mais encore une fois, un prix conventionnel. Ça implique ensuite un marché sur ce prix conventionnel par rapport au quota. Et donc, finalement, on peut, si on est vertueux, on peut s'acheter plus de quota comme si on n'avait pas autant dépensé. La COP21 a donné l'impulsion en 2014, enfin, pour que la taxe carbone, pardon, elle était en 2017, la taxe carbone est passée à 30 euros la tonne. Mais là, encore une fois, c'est un prix conventionnel. nous avons aussi tous les green bonds qui ont permis un immense greenwashing, c'est-à-dire le premier établissement de green bonds, donc d'obligations vertes en France, c'est la BNP. Il faut le savoir. elle a émis, elle est né pour 500 millions d'euros par an, et en même temps, elle est le premier financeur donc des mines à charbon et des autres activités, notamment aéroportuaires. il n'y a aucune définition de ce que peut être une obligation verte. C'est-à-dire que si, par exemple, vous faites une mine à charbon, mais que vous avez du recyclage d'eau de pluie sur la mine, vous pouvez appeler ça une obligation verte. Et on a essayé d'avoir des standards, il y a des organisations internationales comme le Climate Bonds Initiative qui a essayé de donner des notes, mais il reste des gentils, ou l'Uberbu écolo qui essayent de compter quand même ce qui finalement est assez difficile à faire. En fait, ce n'est pas seulement que le prix conventionnel, il a en plus un autre défaut intrinsèque et fondamental qu'il faut appréhender pleinement. C'est que nous avons inventé, nous, quand je dis nous, c'est les humains, depuis maintenant près de 50 ans, on a inventé un système financier illimité. C'est-à-dire qu'en décidant que la création monétaire n'avait pas de contrepartie physique, l'expansion monétaire est infinie et d'ailleurs, elle croît allègrement de 30, de 15 à 30 % tous les ans. À partir du moment où l'argent est infini et qu'on veut l'utiliser pour limiter, ou en tout cas préserver un monde qui est fini, eh bien, il y a forcément un choc d'incompatibilité, mais en fait, essentiel, presque philosophique. Et, pour le dire de manière beaucoup plus triviale, il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours le dernier idiot qui aura suffisamment d'argent, en fait, pour se payer la planète. C'est ça le système dans lequel on est. C'est-à-dire qu'il faut accepter que toutes les réglementations, les certificats d'économie d'énergie, les quotas carbone, le fait de dire, comme le dit la loi de la biodiversité, que pendant 30 ans on paye le prix d'une zone humide pour ne pas la détruire, mais c'est vrai qu'au bout de 30 ans, on pourra à nouveau la détruire. Donc, en plus, c'est très limité dans le temps. Et bien, il faut accepter que, en fait, l'argent n'est pas la référence qui permet de donner une valeur dans notre société. C'est-à-dire que, là, on revient à la vraie question de la post-croissance, c'est-à-dire la question de la valeur. La question de la valeur pour ce qui n'est pas mesurable, c'est-à-dire l'inconsurable, et pour ce qui n'est pas substituable. Et là, nous sommes très clairement dans la valeur du vivant. Alors, moi, je vais prendre 30 secondes pour vous raconter une anecdote, parce qu'elle m'a beaucoup marquée. J'ai eu l'occasion de rencontrer Pascal Lamy, qui a dirigé l'Organisation mondiale du commerce de 2007 à 2013, et je l'ai rencontré un mois après le fait qu'il ait quitté la direction de l'Organisation mondiale du commerce. Et à ce moment-là, il parlait justement de… il allait lancer une très grande offensive dans le monde entier pour réguler les émissions de carbone en disant, voilà, une tonne émise en Chine, c'est comme si c'était une tonne émise chez nous. tout ce discours, voilà, qui était assez bienvenu. Et puis, il y a un moment où je lui pose la question de l'irréversibilité. C'est-à-dire, mais que faites-vous quand vous détruisez de manière irréversible une espèce vivante, une ressource, un paysage, un écosystème, et que, de toute manière, on ne sera pas remplacé. Et là, il me dit très calmement, très posément, il faudra bien, il me dit, pardon, le capitalisme financier à la maille du capitalisme financier et à des trous. Il y a des choses qu'on n'a pas encore réglées. Et il faudra bien, à un moment donné, donner un prix au vivant, à la vie humaine. C'est-à-dire qu'il assumait parfaitement d'aller jusqu'au bout. Donc, cette question-là, pour des personnes qui ont eu son niveau de responsabilité, nous, nous devons, je pense, en tant qu'écologistes, nous devons répondre au même niveau. C'est-à-dire, affirmer que, dans un monde de poste, non seulement, tout ne peut pas se résumer à une valeur monétaire, mais qu'en plus, la valeur, nous, nous nous en donnons une autre et qui est toute la question des fameux communs et de ce qui est, en fait, à la fois en quantité finie et irremplaçable. Et donc, la question qui doit se poser de manière, dans toute sa démocratie, c'est la gestion de la pénurie et de la rareté. On a aujourd'hui, de manière très simpliste, la réponse qui a été donnée, ça a été celle de l'argent. Parce que, ça a été donné au 18ème siècle, au moment où la nature a été considérée comme infinie. Et d'ailleurs, David Ricardo a été le premier à dire, bon, il a cherché, il n'a pas trouvé, il a dit, bon, écoutez, moi, je m'attache à avoir le prix des choses, ce sera le prix du travail, mais honnêtement, par rapport au prix du travail, même moi, je ne sais pas faire. Et donc, aujourd'hui, quand on va jusqu'au bout dans cette post-croissance, et donc on affirme qu'on ne peut pas, on ne peut pas se baser, même qu'on refuse, parce que c'est le niveau de convention, en tout cas, de manque de réalisme de cette valeur monétaire, comment on fait, dans une démocratie, dans une société, pour gérer ce qui est rare, et pour partager, avec les notions d'équilibre, d'égalité, d'équité, d'égal accès, justement, à l'ombre quand il fait chaud, à l'eau, tout ce qui va être rare. Et cette question-là, de se vivre ensemble-là, en dehors du petit alibi monétaire, est certainement un des enjeux principaux dans lesquels, dans les villes et villages en transition qui commencent à émerger dans le monde entier, et bien, ils seront, je pense, des véritables pionniers pour pouvoir envisager cette société pour croissance que nous avons de nouveau. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à nos trois vérités. Un panorama large, du coup, trois approches totalement différentes de ce lien entre écologie et démocratie. une approche plutôt par la finance, une approche sociopolitique, celle du journaliste qui va sur le terrain et qui cherche, qui fouille. On voit que la question est vraiment cruciale, mais pas simple à dédicoter. sur le terrain. J'imagine que vous avez beaucoup de questions. On va vous donner la parole. Alors, vous avez vu, les batteries au lycée, c'est pas terrible. Du coup, on a ce fil. Alors, l'acoustique vers ça n'est pas trop mauvaise. Je vous invite à vous lever et à parler beau et fort, comme un sirop. Merci. 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 Moi, je... Ça fait des années que je me suis posé la question de la finitude de notre... du monde dans lequel on est puisque rien ne garantit que cette civilisation... Je veux dire, on y va, on va vers la fin. Je n'ai pas dit que c'était obligé que cette fin ait été programmée et que... Mais enfin, il y a une forte chance qu'on y aille. Edgar Romain a dit, d'ailleurs, qu'on va dans le mur et c'est très, je veux dire, sauf improbable. Et après, il a ajouté. Heureusement, dans l'histoire, il y a eu des moments improbables. Donc, dans une société aussi... sans parler de l'armée de terre ou des choses qui pourraient être effacées... Et ça a failli, je veux dire, on ne se rend pas compte à quel point ça a failli. Il y a maintenant l'enjeu climatique... On a l'impression que c'est en temps, mais ça peut être beaucoup plus court, hein, quoi bien, que j'ai dit que, je veux dire, les scénarios s'affolent et tout ça. Je veux dire, que pèse la démocratie devant des problèmes de cette entreprise. Et, enfin, je ne pourrais pas dire en même temps, c'est pas la bonne chose. Mais, ça me faisait... J'ai vu un... sur ce qui se passe en Syrie, il y avait des femmes kurdes qui se battaient là, et je me disais, c'est quand même incroyable que, pour défendre leur territoire, pour défendre leur vie, elles ont quand même réussi à mettre des valeurs de féminisme et de... de... libertaire, hein. J'ai retrouvé un peu les idées libertaires dans ce qu'elles faisaient, et je me dis, après, c'est le choix des sociétés. Je veux dire, c'est pas... Effectivement, la démocratie est déconnectée des choix économiques et même des choix de survie. C'est-à-dire qu'on risque d'être dans des sociétés avec des crises graves, et on se bat dans la survie. Et dans la survie, en général, la démocratie, elle est pas bien... Elle est en mauvaise... Elle est en mauvaise situation parce que dans la survie, c'est souvent des relations qui viennent plutôt du cerveau reptilien, hein, qui fonctionnent. Donc, je me dis, c'est à nous de faire le choix avant d'arriver dans ces situations de crise extrême. C'est le choix des villes en transition, mais... Mais... Je veux dire, je sais pas, c'est un amour qui existe, moi j'ai pas encore pu fonctionner, en fait, c'est moi. Mais, c'est de faire le choix que la vie a de valeur en société, que si on est capable de construire une société qui vaut la peine. Parce que, survit pour survivre, enfin, voilà. Voilà. Donc, je pense que ça ne fait qu'un projet politique inhérent, et pour le coup, qui est prétable, quoi, qui fait qu'on a envie d'y aller. Parce que, survivre pour survivre, oui, bah, on fera, hein, tout le monde le fait. hein, je défense qu'il y en a santé qui vont se présenter, il y en a qui meure et il y en a qui survient. Voilà. Donc, je pense que la démocratie, c'est vraiment un choix politique, euh, je veux dire, et, et, effectivement, le fait qu'on soit devant des projets comme ça, mais y compris là, nos, nos téléphones, je pense qu'il faut vraiment construire la société en même temps, hein, mais c'est pas inhérent à informer, à mon avis, l'économique. Merci. Peut-être, une question, ou une autre, car on en reste plusieurs avant de... Vas-y. Oui, euh, justement, euh, dans ce sens, euh, de la question de la démocratie, je pense, euh, cette question, de la, hum, de la valorisation des, 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 euh, ressources limitées, peut pas, euh, passer à travers, à travers, d'un, procès démocratique, parce que c'est trop difficile pour, euh, euh, comprendre pour les, pour les personnes, quoi sont les, les choses négociables et quoi sont pas. Donc je pense que c'est, ça devrait être, un, 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 un procès dehors de la démocratie, de la, de la décision parlementaire, des décisions, quoi, euh, quelles sont les, 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 les ressources qu'on peut aussi négocier ou donner un prix et, euh, ouvrir pour, euh, pour être, euh, sujet d'un marché, et quoi sont les ressources vitales qui sont, euh, aussi, euh, bien communes et doivent être, euh, menées d'une autre façon, mais, possiblement, pas démocratique. Merci. Merci. C'est, notamment, la question des quotas qui est abordée dans le livre «Français anthropocène » auquel elle a participé. Une dernière, je pense que, une première, c'est, oui, une autre première, c'est, aussi, là, sur l'économie, avec l'idée que, quand même, si on a une vision plus philosophique, l'action de l'économie est, est biaisée dès le départ puisque, on suppose que, bon, si je reprends la philosophie, disons, on vise à être heureux, à service de bonheur, et, euh, l'économie, on met tout de suite l'action que, plus on a d'argent, plus on est heureux, on fait ce qui est, bon, il y a quand même plein de choses qui ne s'est pas vrai. Donc là, je suis à rejoindre la première, enfin, la deuxième intervention qu'effectivement, qu'il faut changer ses valeurs, enfin, s'il veut vraiment, avoir, euh, il faut limiter, il y a un moment, il faudra limiter le champ de l'économie et de la finance. Euh, bon, c'est, c'est, en tout cas, pour moi, ça, ça me reste assez un peu. Euh, j'ai pas le, j'ai pas le, j'ai pas le, j'ai pas le très clair, mais après, effectivement, vis-à-vis du sujet qu'est la démocratie, c'est, euh, là, comment, comment on peut transformer la guerre, est-ce que c'est, à la fin, est-ce que, bon, quelle est la démarche, est-ce que c'est vraiment la démocratie qui va nous permettre de faire ça, ou 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 de faire ça. une nouvelle valeur, ou de faire ça, ou de faire ça, ou de faire ça. Je vais dire, est-ce que c'est vraiment, euh, la démocratie qui va nous permettre, euh, de trouver une nouvelle valeur, ou de faire ce changement de valeur, qui fait, euh, on va, on va pouvoir agir dans un bon sens. Euh, avant que je les réponds, je les réponds dans l'avant, parce que, d'abord, je les réponds de secondes là-dessus, et, par exemple, d'abord, peut-être en secondes, et ça va se rejoindre. je le disais tout à l'heure, dans mon exposé, que, il y a des héritages, qu'on peut, qu'on peut, que nous devrions, euh, positivement, euh, refaire vivre. Et je pensais à Henri Corse, qui est un de ceux, quand même, il a écrit ça, la critique de la valeur, et c'est qu'il y a en ce temps, normalement, on aurait dû déjà intégrer tout ce qu'il lui disait, il lui dit une chose qui est très crue, euh, la sortie du capitalisme se fera. Elle sera civilisée au barbare. C'est la question, hein, de la bureaucratie, ou tout le monde, elle sera civilisée au barbare. Et il disait que ce qu'il allait faire distinguer cette sortie du capitalisme, c'était, euh, je ne sais pas, c'est fait dans le texte, mais, notre capacité à se doter d'idées qui valent la peine. Donc c'est exactement ce que vous disiez, qui valent la peine. C'est ça, qui valent la peine. Moi, c'est qu'il ne croit pas, c'est qu'il ne croit pas aux intentions, changer le système de valeurs. Et c'est pour ça que je vais revenir 30 secondes, c'était convention. convention, c'est compliqué, parce qu'en sociologie, on parle beaucoup de caractère social. Par exemple, une certaine philosophie critique parle de caractère social. Je trouve ça très intéressant parce qu'un caractère, c'est individuel. Il y a un mauvais caractère. Caractère social, ça veut dire des éléments que l'on a, on partage, socialement. C'est intériorisé, c'est naturalisé. Et il y a beaucoup de choses qu'on a. Notre caractère social, du capitalisme, nous a enfin de l'intérioriser très 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 fortement. Par exemple, le fait que les choses ont un prix. Par exemple, le fait que l'économie soit la loi. C'est elle qui légitère en tout et surtout à tout moment. Donc je pense qu'il faut distinguer l'économie et les finances. Et je pense que là-dessus, Gordes avait tout dit, se doter d'idées qui valent la peine. C'est-à-dire reprendre ensemble toute une série de questions pour lesquelles on nous a donné des réponses, à peine nées. La réponse est celle-ci. Si tu veux faire société et ne pas être dans la déviance, tu vas le partager. C'est le caractère social de la société dans lequel tu vas grandir. Il est peut-être aujourd'hui possible de s'en dégager un peu, de s'en dégager par esprit de survie et comme je disais en visitant ces femmes, par esprit de résilience. C'est-à-dire aussi de capacité, au lendemain, à sortir d'une situation bien sûr qu'on est insoumis à se prendre le mur inerte. Mais en revanche, il faut quand même se réagir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. que je peux pas aller. On se partagez. Peut-être. Il peut aussi changer les conventions et je crois ce que... En tout cas, je crois très profondément comme vous l'avez dit, les mouvements des lampes ou d'autres types d'initiatives qui ne se désignent pas comme telles et qui, en France, sont assez proches dans leur structure, quand ils disent qu'ils sortent, ils ne disent pas d'ailleurs qu'ils sortent au capitalisme, ils ne disent rien, ils agissent. Mais en fait, il y a probablement un peu de ça, c'est-à-dire qu'ils partagent d'autres types de valeurs. Je pense qu'on peut sortir, là aussi c'est épousé, mais je pense à la crise qui est très souvent prise, comme exemple une crise enrôlante, c'est vraiment la toute première crise financière et qui montre, et bien, en tout cas c'est comme ça, souvent on apprend qu'on enseigne l'économie, la frénésie de l'aspect de l'emballement, c'est-à-dire mimétique. On fait tous pareil que les autres. Quand il y a quelque chose... On peut aussi décider que l'idée de rareté est une idée aussi à déconstruire, parce que Gorges aussi dit qu'on pourrait revenir à des idées suffisantes. C'est-à-dire ne pas être vraiment mimétique, qui demande à produire plus à avoir plus. Je pense qu'on peut sortir de tout ça par des déplacements d'idées qu'il n'y a pas été. C'est à propos de la valeur de l'argent, du moins ce que nous enseignons, ce qu'on nous enseigne, ce que c'est l'argent. Alors, on va nous dire, c'est la prise économique, il n'y a plus d'argent, et le lendemain, il y a une guerre et on trouve de l'argent. Et on trouve énormément de ressources. Ça, c'est la première chose. Et là, ça m'interroge, effectivement, l'argent avec quoi on la fabrique. En fait, c'est complètement illusoire. Surtout sur le système dans lequel on est actuellement, où c'est le système boursier qui est une stricte illusion. Et là, ils ont fait un unicorn, ils ont fait d'autres choses, de choses qui n'existent pas matériellement. Évidemment, c'est impossible d'avoir autant de ressources et que les autres, ils aient vraiment rien. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est sur la valeur. La valeur d'un bien produit sur la planète. Le pollueur ne paye jamais. Le pollueur, ni celui qui produit, ni celui qui va utiliser ce produit. Et la pollution, notamment en ce qui concerne la pollution de l'eau, qui nous regardent tous, en France particulièrement, la pollution de l'eau, personne ne paye la dépollution. Parce qu'il n'y a aucun moment, le seul qui paye, c'est le consommateur d'eau qui va donner à la station d'épuration de l'argent pour rendre de l'eau potable ou presque. mais celui qui aura occasionné la pollution. En aucun cas, il paye. Au contraire, ils arrivent même à avoir de l'argent de la part des agences de bassins pour moins polluer. Donc, il y a un système dans la société qui ne peut pas aller. On a produit des produits... Alors, on va dire qu'en France, on fait des produits, théoriquement, qui polluent moins que les autres. Mais, ils polluent. Et les gens, surtout sur les agriculteurs, qui disent qu'on va importer des produits OGM et qui ne sont pas taxés, ils ont tout à fait raison. Mais, à quel niveau on doit payer cette taxe ? Et si on met de taxe, cette taxe payera quoi ? Parce que le problème, si on dit au gouvernement qui doit mettre une taxe, la taxe la mettront. Mais, cet argent-là servira à payer quoi ? Est-ce qu'ils ont payé des meilleures stations d'épuration ? Ou est-ce que l'on paiera des agriculteurs ? Ou est-ce qu'on paiera un produit agricole non pollué, type produit, production bio ? Est-ce qu'on est capable, après, à mettre, c'est juste que l'on a de l'argent qui n'existe pas, à aider des productions en bio ? Parce que ces productions en bio n'affluencent pas, le sol n'affluencent pas la pollution que nous, nous devons payer. Parce que dans tous les cas, on la paye aussi bien en santé, directement la première génération ou déjà les générations de parents, mais nos générations futures, c'est-à-dire nos enfants, nos enfants, les maladies qu'ils ont et que nous, on leur a contacté, soit dans notre travail, c'est-à-dire dans notre travail, moi j'ai fait des boulots avec des vernis, ma fille, elle a des problèmes avec ça. Et je suis une deuxième génération de gens affectés, disons. Donc on est actuellement dans des systèmes d'autodestruction que l'on n'arrive pas à exprimer. Et je pense que c'est là-dessus sur lequel il faudrait aussi avoir une affection et sur le discours très ciblé que les panneaux solaires sont faits avec des pierres rares, c'est vrai, mais tout le reste. C'est pas vrai. Ou non ? C'est pas des facteurs. On en parle aussi quand on dit que, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a besoin de maxi-éoliennes ? C'est-à-dire, l'éoliennes, il faut de l'énergie, il faut, et il n'y a pas besoin de concentrer l'énergie comme on la concentre actuellement, ce qui nous oblige effectivement à avoir des infrastructures électriques qui sont folles. Merci. Essayons de faire un petit peu plus court la prochaine. Je vais répondre de façon très très courte, mais votre réflexion, du coup, amène une réflexion typiquement sur les métauras. La Chine s'est proposée, comme je vous le disais, de produire ces matières premières qui sont indispensables pour les technologies liées à notre place. Et elle s'est proposée de les produire en nous débarrassant des coûts environnementaux, mais des coûts tout court. C'est-à-dire qu'en fait, la Chine nous a vendu ces métaux. Je me rappelle, peut-être une note de bas de page de mon ouvrage dans laquelle je dis qu'elle vendait ces métaux deux fois moins cher. Parce que tous les coûts de retraitement et des externités négatives qui auraient été intégrés dans le coût du produit, si nous l'avions produit chez nous, et bien en fait, ça n'a pas été intégré dans le coût de ces matières premières en Chine. Faute d'un processus de retraitement efficace, faute d'un système judiciaire adapté qui ont conduit peut-être des citoyens, des citoyens en Chine pardon, des populations ivraines à à rester en justice face à un groupe qui polluait, faute d'une société civile qui à l'époque n'existait pas, en tout cas en matière environnementale, et qui aurait pu s'opposer à ces processus industriels qui n'étaient absolument pas respectuels environnementaux en Chine. Et donc, ce faisant, la Chine a pu vendre ses matières premières beaucoup moins cher. Si on réintégrait dans le coût des... Enfin, si on réintégrait ces externalités négatives dans le coût réel des matières premières, enfin, si les matières premières reflétaient réellement cet ensemble de coûts-là, je ne sais pas, je ne connais pas le calcul, c'est des parties des travaux que moi je fais en ce moment pour clarifier cette question, mais probablement que les matières premières vaudraient deux fois plus. Alors simplement, vous savez, on se dit oui, c'est beaucoup deux fois plus, parce que du coup, ça va être attentatoire à notre note de consommation, mais dans un téléphone portable à 1 000 €, quelle est la valeur de l'ensemble des matières premières qui sont rendues dans un téléphone portable à 1 000 € ? C'est quand ? C'est quand ? 250... 3 €. 3 €, c'est le prix de l'ensemble des matières premières dans un téléphone portable. Le reste, c'est la recherche et le développement, c'est du marketing, c'est tout ça. Donc ça veut dire que, vous voyez que, réintégrer les externalités négatives dans le coût des matières premières aurait un impact, en tout cas pour les téléphones, je pense que pour une voiture, ce serait beaucoup plus, aurait sur sa technologie un impact complètement invisible, indolore pour le consommateur final. Et pourtant, c'est des coûts que nous ne sommes pas prêts à supporter, des coûts supplémentaires, quoi que minimes, pour changer justement notre appréciation de la valeur réelle de ces matières premières. Il y a surtout les panneaux solaires, il n'y a pas de terre rare pour les panneaux solaires, il y a d'autres types de matières premières, il y a notamment du cuivre et l'endium pour une technologie CIGS, ce qu'on appelle, et puis surtout il y a, c'est intéressant, il y a du sable en fait, parce que c'est les panneaux photographiques, et en fait ce qui est intéressant, c'est de voir que même le sable, qui est l'un des éléments les plus abondants sur terre, et bien en réalité ce sable est déjà considéré comme un critique par la Commission Européenne, c'est-à-dire que, la Commission Européenne nous dit, compte tenu de la tension entre l'offre et la demande, même sur un matériau abondant comme le sable, et bien en fait on est en train de manquer de sable en Europe, le matériau est critique, c'est-à-dire qu'il y a des risques de pénurie d'approvisionnement sur ces matières premières-là, qui sont nécessaires pour cette technologie solaire. Je voulais juste qu'il y a une petite remarque, une seconde, parce qu'hier j'ai terminé la première en disant que c'était important de réinviter le bénéfice du conflit, donc j'ai envie d'en supprimer un problème assez interrogeant, qu'on vient d'avoir une conférence sur l'obsolescence de la catégorie du prix, et la réponse que vous venez de faire est totalement axée sur cette donnée-là. Donc il faut sortir, je crois qu'il faut changer nos données générales, de compréhension et de dissension, et de manière dont vous avez dit le prix de la vie des enfants, c'est la seule réponse que j'ai entendue. Parce que finalement, les 3 euros, ça ne parle pas, je ne crois pas que la valeur soit dépendante à un prix, et le prix étant lui-même, une convention, voilà ça. Dans mon lycée, il y a un avance à cette façon. Je comprends bien, ce qui est dit, avoir une approche économique de la question, du coup, intègre éventuellement à réintégrer les processus de retraînement, ou de réparation de la nature qui était endommagée dans le processus industriel, ce qui a un impact direct, derrière, sur les situations sanitaires à travers les populations. Je comprends ce que vous voulez dire, mais en fait, quelque part, ce que je viens de dire, vient compléter ce que vous venez de dire. C'est une approche économique, mais elle est une approche économique hétérodoxe. Il y a celle qui intègre l'économie, ou même que la sociologie est une science molle, et donc qui n'avait pas besoin d'être docte et une terrifiante d'autorité. Le coût supplémentaire n'est pas prêt à intégrer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas ce que les enfants sont prévient à intégrer, mais c'est quelque chose qui est très définitif. Cette économie-là, qui est très définitive et qui légifère, ce que j'évoquais tout à l'heure, me définitif. Je pense que la société post-croissance a besoin de sortir de cette attitude. On a quelques-unes qui nous ont mis dans le but. Peut-être qu'on pourrait être prudents. On s'est tous réveillés, hein ! Rires Je vais prendre des questions. Si tu veux, tu ne peux pas rentrer dans la ligne là-dessus. Eh oui, j'attends les questions, mais après je prends. Moi, je voulais juste poser une question. On fait quoi, là ? On continue à rendre malade nos petits Français en gardant la voiture de licence, etc. où on va tuer nos petits Chinois en achetant des vêtements écologiques, par exemple, électriques. Parce qu'est-ce qu'ils nous craignent ? On fait quoi ? C'est toujours la théorie et tout, mais... ... Qu'est-ce qu'il nous reste comme ça ? Il partait d'aller... ... Il s'en batte. Il s'en batte. Il s'en batte. ... 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 On a épuisé la planète. Le temps est théorisé. On en a plus. Maintenant, il va y aller. ... ... ... ... ... ... C'est tout. ... ... ... On constate, si on suit nos différents ateliers, une accélération des crises. La crise climatique, la crise sanitaire, la crise des ressources diverses, énergétiques ou autres. Etc. ... ... ... ... ... On en a pour combien de dizaines d'années pour nous ? Donc de toute façon, il est bien possible qu'avec l'accélération constatée de la crise climatique et de l'augmentation qui s'accélère, semble-t-il, du réchauffement, les technologies qui nous font vivre aujourd'hui et qui nous aident à faire de la mondialisation, à voyager très loin, à communiquer à l'obligataire par Internet, etc., ne fonctionnent plus puisqu'on ne pourra plus refroidir les data centers, parce que, etc., ça peut venir beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit. Et du coup, le système en apparence démocratique qui s'était organisé pour gérer ce monde où, par exemple, quand on fait l'expérience de la démocratie dans nos villes, on parle en France, on a des faits de notre démocratie, de notre village, on est obligé de s'intégrer dans des communautés urbaines, enfin, à des dimensions mondiales, qu'il n'y a plus de démocratie en réalité. La vraie démocratie, c'est de pouvoir prendre des décisions politiques sur des choses pour lesquelles on dispose d'un nombre de données d'informations suffisantes. Sinon, ce n'est pas de la démocratie, je vote pour tous, je ne connais pas de bonheur, je ne connais pas sans. Le reste, on a vu à la dernière présidence, on a fait exactement ça. Donc, ma réflexion que je gère comme ça, c'est peut-être qu'il est en train d'arriver quelque chose qui va nous obliger à relocaliser par la force des choses, et bien, relocaliser ce fonctionnement démocratique. Les expériences dont vous parliez, les gens qui se retirent de la société qui nous a été vendue à force de publicité, etc., ce sont des gens qui se mettent à coopérer sur des territoires et qui réinventent une vraie démocratie, où on se retrouve tous les mangent ensemble et où on se partage le travail, etc. Donc, est-ce que ce n'est pas vers ça que, après nous, assumons le fait de devenir vraiment des décroissants, et puis des décroissants et des gens qui vont relocaliser, on ne pourra plus prendre l'avion pour aller à New York ou à New York. Revenons à nos moutons de l'aube. Alors, pour répondre à l'ensemble des questions, notamment sur le lien entre la valeur de l'argent, la démocratie liée à la connaissance de ce qui vous est accessible, vous, vous l'avez carrément remis en question, vous n'avez pas peur de ne pas, ça ne peut pas être démocratique. Et là, moi, j'ai bien aimé le débat qu'il y a eu, parce qu'effectivement, ça rejoint aussi la question de l'urgence, qui est très bien dans l'esprit de nous tous. C'est-à-dire que les choses sont tellement vides, c'est-à-dire le club de Rome, il voyait le pic, en fait, en 2050, et en gros, les premiers effondrements arrivent en 2100. Et maintenant, l'appel à l'humanité, signé par 15 000 scientifiques du monde entier, qui sortit en novembre 2017, à la décharge de toute notre presse nationale, ils l'ont tous passé. Mais ça n'a été commandé par personne. Mais voilà, le Figaro, le Mont des Échos, ils ont tous passé l'appel. Mais ça n'a pas eu d'impact. Peut-être parce que, justement, nos caractères sociologiques n'étaient pas prêts à le voir. Eh bien, ils partent déjà de 2030. C'est-à-dire qu'il y a une accélération vers le mur. Ce qu'on dit pas, c'est qu'on va de plus en plus vite vers le mur. La COP, il est acté aujourd'hui que la COP 23 voit le doublement des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. C'est même plus envisageable que ça puisse tenir. Le problème, c'est que nos référents culturels sont extrêmement tenaces. La discussion qui a eu lieu, c'est celle de mon quotidien, c'est-à-dire celle de personnes qui continuent, de bonne volonté, à avoir un référentiel pris sur le fait qu'ils s'adaptent à la concurrence déloyale, au fait d'intégrer des coûts de fabrication, d'environnement. Et au passage, ils me disent que bon, ça va le coût de l'environnement, ça va deux secondes. Et qu'ils ont fait quand même des efforts. Jusqu'à des expériences qui visent à donner un prix à tous les services de la nature, comme si c'était uniquement suzine. Et qu'ils vont, les Suisses ont fait le travail pour chiffrer combien d'argent rapportaient les abeilles. Les abeilles qui sont détruites à 80%. Mais ça sert à quoi ? Je veux dire, l'argent ne se mange pas, l'argent ne se respire pas, l'argent ne se boit pas. Donc, il y a un moment donné, quand on continue à ne pas avoir la force, le courage de sortir de toute référence à une valeur monétaire, on reste dans un piège culturel qui nous empêche justement de répondre aux questions du vivant, aux questions de est-ce que notre vie va pouvoir continuer avec le système que nous avons inventé, qui est un système en fait extrêmement artificiel. Et l'urgence nous commande justement de faire ce changement très vite. Très clairement, la relocalisation, Michel, comme tu le disais, est la clé. Moi, j'en ai mis deux. Et c'est celle que j'essaye de mettre en œuvre dans le cadre de l'exécutif. Vous savez que l'économie est maintenant la compétence des régions. Dans le cadre de ma délégation, j'ai deux domaines économiques, c'est le tourisme et l'alimentation. Dans les deux cas, je fais les deux choses, c'est-à-dire du collectif, parce qu'on ne peut pas s'en sortir seul, l'individualisme des sociétés de consommation capitaliste n'est possible que parce qu'il y a 100, 140, 150 esclaves énergétiques qui remplacent le fait qu'on n'est plus en société de partage. Parce qu'auparavant, la question de l'individualisme ne se posait pas. De toute manière, on ne pouvait pas survivre sans être les autres. Donc là, aujourd'hui, c'est purement le produit, justement, d'une surconsommation d'énergie. Donc, la première chose, c'est que pour passer en grosses croissances, il faut le faire à plusieurs. Et qu'il faut se relocaliser, c'est-à-dire qu'il faut à nouveau recommencer à remettre à taille humaine un territoire avec les trois caractéristiques que vous connaissez déjà par cœur, c'est-à-dire l'énergie, la monnaie et l'alimentation. Quand ces trois choses-là sont relocalisées pour une communauté donnée, là, effectivement, et d'ailleurs, vous verrez très vite dans les expériences qui sont menées partout dans le monde, de la valeur prix, très vite, il y a effectivement une monnaie locale. Et en fait, la majeure partie des choses ne sont plus monétisées. On passe très vite à quelque chose avec la notion de dons, de gratuités, etc. Mais très clairement, je vous livre mon pessimisme, c'est que ce changement culturel et la vitesse à laquelle il nous est exigé de le faire, malheureusement, je ne la vois pas. Mais peut-être faudra-t-il que des choses se passent pour que les prises de conscience accélèrent. Mais quand on voit le gouvernement japonais qui a relevé les normes radioactives plus élevées que celles qui sont sollicitées pour des travailleurs français qui travaillent dans les centrales nucléaires et qu'ils ont dit qu'avec cette norme-là, elle est acceptable et que les japonais n'avaient qu'à revenir à Fanchima, eh bien, on se demande jusqu'où on doit aller pour que les gens comprennent. Vous avez fait référence au club de Rome et en rapport midose, et du pic de croissance qui arrive plus tôt. Il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé en post-croissance, c'est le critère population. Est-ce que c'est vraiment un tabou, aujourd'hui, le sujet population ? En matière de gestion, je ne sais pas si c'est le bon mot, je ne sais pas dire d'horreur, de comment on gère cette croissance de population qui, elle aussi, est exponentielle et ingérante. Si vous voulez, je peux répondre vraiment en 5 secondes. En 5 secondes. Un, non, ce n'est pas tabou. Deux, je voudrais qu'on le recadre dans l'enfance. Vous savez que les transitions démographiques sont longues. Il faut, pour une génération, c'est 20 ans, et pour l'orienter, vous avez vu la Chine, combien de temps elle a eu sa politique à l'enfant et combien de temps, finalement, ça n'a pas donné grand-chose si c'est un milliard par an, 300 millions. Donc, la réponse, elle est dans l'urgence. C'est que les fameux 10 milliards, aujourd'hui, on produit 12 milliards de personnes, on est 7 milliards et demi. Donc, le gaspillage alimentaire, il est supérieur à 30%. Le fait d'arriver aux fameux 10 milliards, c'est qu'on n'a même pas le temps. Cette question, ce n'est pas qu'elle est taboue, c'est qu'aujourd'hui, cette montée-là, elle arrive dans les 70 ans, qu'on parle de 2030. Donc, c'était une gestion de l'urgence, mais très clairement, il n'y a pas de tabou, mais je voudrais, en fait, qu'on la recadre, parce qu'elle a été trop facilement, pas facilement, mais on arrive à cette question et ça nous empêche de nous en poser d'autres. Non, non, mais c'est vrai, on n'a pas le temps. Je voudrais dire un petit quelque chose de positif. Si vous me permettez. Pour moi, la démocratie, l'un des fondements de la démocratie, c'est quand même l'éducation. Et sans éducation, je ne vois pas comment on peut arriver. Il n'y a pas de chose que je vous la trouve. Alors, je suis un peu vieux, et j'ai lu des choses quand j'étais jeune, et en gros, j'ai vu que la vitesse de déplacement en voiture pouvait être calculée à 3 km heure. Un certain, je ne suis pas sur ma source, mais je crois que c'est Marie-Gitte, qui avait à un moment donné considéré la vitesse de déplacement en voiture en comptant dedans le temps qu'on passait à gagner l'argent qui allait nous permettre de faire voler. Pourquoi aujourd'hui, on n'a pas cette démarche-là de dire, une voiture, ça roule à 4,5 km, 2 km, l'avion, ça vole à quelle vitesse ? Et pour plein de choses. Votre téléphone, il ne va pas avoir quoi ? Ou vous tournez votre vélo, vous allez leur dire, ça sera tout simple. Bon, c'est toutes ces démarches importantes, actives qui seraient peut-être utiles aujourd'hui. Je peux réagir, mais en une seconde ? Je peux faire rocher que je vous aime. Mais je suis juste sur... Moi, je crois que c'est... Alors, entre nous, probablement pas. Mais oui, c'est important. C'est-à-dire que c'est une question qu'on ne pose pas, qui n'est pas posée. Et je pense qu'il faut, de la même manière qu'il faut sans doute refuser d'être taxé, d'être des... de vouloir un retour à la politique quand on est de la façon, dans ce que je veux dire, à mon avis, de la même manière, je pense qu'il faut refuser de se voir taxer d'être des malthusianistes quand on se pose la question de la... de cette question-là, qui est ennémographique, qui est une question complexe, et qui, en effet, est très urgence. Et sur cet aspect de l'urgence, je voudrais juste... j'ai dit une petite anecdote, ce que je vais dire, oui, maintenant, parce que je vais dire, c'est que, au moment de la crise mondiale, au moment de la crise mondiale, j'ai eu le bonheur à traiter un débat où il y avait un climatologue, plus gère, expert, reconnu, connu, important. Et nous étions en train de débattre des pires scénarios qui portent à 4,5 ou 6 degrés de plus des pires scénarios. Bien sûr, mais en moins, ils sont modélisés, ils existent. Et il y a, j'étais à son nom, un élu dans la salle qui a lavé la main et qui a dit « Mais moi, je suis peut-être tellement d'accord avec vous, d'ailleurs, dans ma commune, on a supprimé cette plastique. » Et on s'est regardé à l'éloge de moi en se disant « Mais les bras, on s'entendent, finalement, c'est ça. Moi, je ne le crois pas à ce moment-là. » C'est comme ça qu'on s'est en train de parler de petites choses, là où, en fait, il est question de choses en dérivures à un institut. Et pour terminer, juste sur ce que moi, je crois qu'une question des échelles, il y a une belle riche d'ailleurs en parler, et un très bon continuateur de la pensée d'Ivanini qui s'appelle Olivier Rey, qui a publié un ouvrage qui s'appelle « Une question de taille » qui est fabuleux à lire, qui a fait le tout court et le tout le livre, dit, bien évidemment, qu'après les sciences pour ces essais que vous avez posé les essais du redimensionnement. Ça ne veut pas dire que ce serait un local par rétrécissement. Le but, c'est pas qu'on s'en revienne tous, mais que ce soit quelque chose de base, atome, et à matière desquelles on peut ensuite, par raison, trouver d'autres fonctionnements démocratiques. Mais bien sûr, je pense que c'est la question fondamentale de la société. Pour... C'est très intéressant de la suite de ce qui t'as dit. C'est une grande marque. C'est ça. C'est une grande marque. Réponse, c'est-à-dire ce que vous avez dit. Mais moi, depuis plus longtemps, je vous dis que l'expression française de développement durable est extrêmement malvenue. Parce que elle cache un optimisme qui n'a pas du tout de l'être. et avec une même vision, disons, de la formation scientifique que j'ai pu avoir dans la guerre, il semble qu'il serait beaucoup plus justifié de parler de dégradation retardée. C'est un point, un point, un point, un point, un point, que développement durable. C'est ça que... C'est que d'une manière générale, enfin, on est dans un processus thermodynamique qui fait qu'on pourra refaire des modes de développement dynamique, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, quand on extrait des métaux, quand on fait quelques kilomètres en réflexion, etc., on dégrade irréversiblement de l'énergie. Alors après, on va se dire, oui, plus ou moins d'énergie, etc., donc la question, c'est comment faire pour dégrader le moins possible d'énergie, avec en plus le paramètre qui a été évolué à 100, de la croissance démographique. On est plus en plus nombreux à dégrader de l'énergie. Et ces expériorités négatives, c'est en fait tout simplement une diversité de l'économie qui a été le même, mais que l'exemple qu'on voit maintenant, c'est une question de relaturation des paysages. On dépense des sommes folles pour remettre des lignes, pour remettre des paysages en état parce qu'on a fait n'importe quoi. tout d'ailleurs, à partir du moment où on aura des lignes, je fais que ça, à partir du moment où on aura l'énergie qui a été avec l'économie, il faudra dépenser une énergie infinie pour remettre le café d'un côté et le mètre. C'est la dernière question ? Merci. En fait, c'est pas vraiment une issue, c'est juste une petite intervention. Je ne suis pas seulement écologiste, je suis écologiste, je suis aussi psychologue. Les deux ensemble, d'ailleurs, c'est pas facile à assumer, mais ça marche bien ensemble quand même. Parce que, on vient de parler d'irréversibilité, mais ce qui est... Parce que c'est ça la question, la... irréversibilité. depuis longtemps, c'est la question de la question de l'urgence, c'est la gapuche. Et en fait, on constate que dans les fonctionnels psychismes et races individuelles et collectives, ce qui est le plus difficile à admettre, c'est l'irréversibilité. Et que, pour la première fois dans l'histoire, je crois, dans l'histoire de l'humanité au sens de la question de la survie que l'humanité est faite, qu'il y a eu une civilisation principale, etc. Mais là, elle posait d'une autre façon, puisqu'on avait eu en danger la possibilité d'aller sur scène, parce que... C'est ça, non ? Je crois... Ça se remonte pour la première fois de cette façon. Donc, ça pose en l'humain collectivement cette question qui se pose dans nos vies individuelles. Par exemple, quand on est confronté à des félicitations, on va l'enlever, on tombe mal à... où j'arrive un peu d'emmerdement, et de toute la gamme, des modes de défense pour se défendre de ceux-là, puisque ça suscite une angoisse extrêmement intense, et que face à ça, il y a différents types de réactions. Il faut être bien équipé exigiquement pour ne pas... Comment dirais-je ? Pour supporter le réel. Les écologistes sont des gens... C'est pour ça que je suis écologiste. Je trouve que c'est, dans le paysage politique, ceux qui sont... Alors, pas toujours sur la fronte, ceux de loin de terre, là, ils ont à balader dans leurs portes. Mais il faut que tout le monde, comme tous les humains, c'est normal. Euh... Mais je pense que c'est la famille politique, c'est pour ça que je suis écologiste, qui est de plus près de cette question du réel. Et du point de vue psychologique, la catégorie du réel est celle qui... Comme on disait, le grand mexicaniste français disait, le réel, c'est simple, c'est quand on se prend le mur. Et que le réel, c'est aussi ce que l'autre, ce qu'on a beaucoup de mal à intégrer, à accepter dans notre fonctionnement. Sauf, effectivement, à faire un travail, à faire une élaboration individuelle et collective. mais que du coup, tous les phénomènes auxquels nous avons à faire, de déni, de... C'est pour ça que, on a beaucoup parlé, aux voisins, aux copains, aux collègues, etc. Amener des connaissances, parce que la connaissance, je termine bien sûr, la connaissance, oui, bien sûr, transmet des données. Mais il y a, la connaissance a aussi parlé de ça, il s'est inspiré d'ailleurs des bouddhistes, qui avait dit ça d'une autre façon, lui a repris ça d'une autre façon, et il a dit que l'ignorance, elle n'est pas simplement un fait, une ignorance que l'on peut, comment dirais-je, compenser par les connaissances, mais qu'il y avait aussi, une passion d'ignorance, c'est-à-dire un désir de ne pas savoir. Alors, nous n'avons pas de modérateurs, donc comme je suis journaliste, je vais... ... ... ... ... ... Merci infiniment pour votre participation, et si vous voulez parler des deux derniers panélistes disponibles, c'est possible. Merci. Applaudissements ... 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 La Commission pose pas sens à ce terme à partir de maintenant.